salut et bienvenue dans un nouveau vlog alors aujourd'hui on est vendredi le 26 ou le 27 attendez je vais regarder sur mon calandre on est vendredi 26 je vais allumer comme ça il y a un peu plus de luminosité ça fait dix jours maintenant que je suis revenue de Conakry et moi chéri ça fait trois semaines lui maintenant parce que il est revenu une semaine avant moi donc ça fait deux semaines et moi ça fait dix jours que je suis revenue de Conakry là je suis en train de monter les vlogs comme vous savez là à ce moment vous regardez les vlogs de Conakry sur ma chaîne parce que j'ai fait les vlogs à Conakry mais du coup comme j'ai pas eu le temps de les délimiter de voir tout ce qui était montage à Conakry du coup je les fais en France et là aujourd'hui je me suis dit allez je vais faire un petit vlog puisque ça fait super longtemps donc là on se retrouve à la maison je me prépare à faire le ménage à manger d'abord un peu je suis super fatiguée quand je suis revenue de la Guinée j'étais un peu malade pendant trois cas je suis allé travailler le lendemain et le jour d'après je suis allé travailler mardi je suis revenue lundi de Guinée et le jour d'après j'étais en arrêt maladie parce que j'étais très 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 fatiguée j'étais super faible j'étais tout tremblante autour je suis allé voir mon médecin j'ai fait des prises de sang et j'ai rien de grave je suis juste en manque de quelques vitamines et de calcium je crois je suis juste en manque de ça il a eu tellement peur il a cru que j'avais le pas lui il a cru que j'avais le pas lui donc c'est pour ça qu'il m'a fait faire pleins 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 de sang sinon je vais bien la guinée ça c'est super super bien passé mon chéri je crois qu'il a super bien aimé normalement on le demandera ce soir j'essaie de continuer le vlog quand il va arriver on lui demandera qu'est-ce qu'il a passé de la guinée le mariage s'est bien passé aussi ça ne s'est pas passé exactement comme je voulais mais ça s'est quand même bien passé donc ça va j'ai pas trop à me plaindre c'était super difficile d'organiser un mariage sur sur 10 sur une semaine parce que je suis allé en guinée le 26 et mon mariage a commencé le 6 donc à 10 jours j'avais vraiment pas le temps d'organiser le mariage c'était vraiment très 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 difficile mais je vous expliquerai tout ça un peu plus en détail j'essaie de faire une vidéo face cam où on en parle avec chaton regardez tout ce que j'ai ramené de la guinée tout ce que j'ai ramené deux trois trucs que j'ai ramené que sont sympas j'ai acheté du verre de karité tout ça c'est du verre de karité pour le corps je m'ai acheté aussi du savon noir j'ai déjà mis la moitié la dent je vais vous montrer ça où est ce que je pose la caméra bouge pas bouge pas j'ai déjà mis un peu la dent avec un peu d'eau c'est du savon noir pour me faire tout ce qui est gommage et tout pour le visage j'ai commencé déjà utilisé pour se voir à ce moment je vais faire le gommage du visage avec ça je me suis aussi apporté ça c'est l'éponge made in guinée en fait c'est fait avec des écorces d'arbre c'est fait pour faire un gommage c'est un peu comme les éponges maghrébine je sais pas si vous voyez quand on va au hammam le truc pour se gommer le corps d'ailleurs là j'ai besoin d'aller au hammam j'ai l'impression que ma peau elle est pas sale mais j'ai besoin de me faire un hammam donc voilà je vais me faire un hammam peut-être dimanche un dimanche que je vais pas travailler ouais j'ai le saut en plein milieu du salon faut vraiment que je fasse le ménage depuis ce matin je me dis que je dois faire le ménage mais j'ai trop trop la flemme je sais pas si vous êtes comme moi mais je suis trop flémarde à ce moment je suis fatigué en fait de tout vieux j'ai envie de rien tout ce que j'ai envie c'est de rester chez moi dans mon lit mais sinon j'ai envie de rien d'autre même au soir déjà la maison je peux pas j'ai invité des amis à la maison mais je ne peux même pas parce que je suis trop fatigué et ma table aussi sur le rail depuis que je suis arrivé je sais même pas où ranger les affaires là les serviettes on a tout lavé j'ai des papiers qui traînent aussi des papiers que quand j'étais pas là et j'ai deux trois photos du mariage regardez mais j'aurai tous les photos et les albums et tout quand ma mère va revenir parce que là c'était un photographe qu'on n'avait pas invité du tout qui était là par hasard qui a pris qui était là par hasard qui a entendu qu'il y avait un mariage et qui s'est poste qui est qui s'est incrusté parce que chez nous en guinée n'importe qui peut s'incruster dans les mariages n'importe quel photographe il s'est incrusté finalement il a fait des super photos dans les jeux montre vite fait alors la chaton vers les communes il était fatigué mais il était trop beau moi et j'aime trop et la moitié chaton je l'aime bien vite fait je l'aime bien et après à plein plein d'autres photos des gens qu'il a pris de serena il ya plein plein de photos mais franchement ils sont trop belles alors que je savais même pas que ce photographe était là il a ramené ses photos dans la cour chez mes parents et il me les a donné il me les a donné j'ai payé il me les a fait payer j'ai payé parce que du coup comme j'avais pas de photos et qui les photos de mon photographe ils n'étaient pas encore développés donc du coup j'ai pris en attendant comme ça je me suis dit j'aurais quelques photos au moins donc voilà mais j'aime bien franchement celle-là elle est belle c'est où mon chéri là en train de boire l'eau parce que quand on arrive on nous a offert l'eau j'aime bien elle espère jeudi en plus c'est tout beau mon homme mon mari le trop beau regardez mitte un petit like si vous avez bien la photo des châteaux il est trop trop mignon et moi aussi en train de boire elle est trop beau franchement elle était trop trop beau et j'ai hâte maintenant de faire mon mariage de france mais ça on verra dites moi si vous aussi ça vous arrive genre vous partez en vacances et vous revenez vous êtes trop bien chez vous vous avez pas envie de sortir de la maison vous devenez fainé en fait vous restez à la maison vous avez envie d'aller nulle part de rester juste chez vous parce que moi à ce moment c'est trop ça c'est trop oui j'ai pas envie d'aller nulle part j'ai envie de rester chez moi j'aimerais qu'en fait les vacances pas les vacances mais moi que les vacances ils continuent quoi je suis trop bien chez moi j'ai pas envie de sortir j'ai pas envie d'aller faire autre chose j'ai envie de dormir de me réveiller d'être chez moi au lit ou dans le canapé regarder la télé à monter des vidéos aussi parce que j'aime bien ça va faire un peu de ménage dans mon ordinateur parce que c'est trop loin faut que je m'achète un disque dur et sterne par contre j'avais commandé un disque dur juste avant noël mais à ce moment là on avait un voleur dans l'immeuble il y a une personne qui est venue qui a vers les boîtes aux lettres et qui a volé plein plein de trucs je pense qu'on a dû voler aussi mon disque dur parce que je suis arrivé la prochaine était ouverte c'était dans la boîte aux lettres et il m'avait pris plein de trucs dans la boîte aux lettres on m'a volé plein de trucs avant noël j'étais dégoûté mais heureusement le facteur le le gardien il a scellé et tout on appelait la poste et il y a eu il y a eu des enquêtes et tout mais ils n'ont pas trouvé qui c'était mais maintenant ça va beaucoup mieux dans l'immeuble personne peut rentrer en sachant que pour rentrer chez moi il faut passer trois portes au moins il y a trois portes à passer avant de rentrer donc on sait pas si c'est une personne de l'immeuble ou si c'est un facteur aussi c'est une personne qui a déjà les clés parce que tous les facteurs ont les clés des boîtes aux lettres donc on sait pas trop en tout cas je vais ce qu'il fallait le temps que le poisson soit un peu froid je vais finir de passer mon coup de balai comme au moins le sol au moins j'aurais juste la soeur pierre à passer parce que là le poisson est vraiment super chaud je trouve c'est s'il est si J'ai fini de faire la vaisselle. Le ménage de la cuisine est fait. J'ai nettoyé aussi mon four qui est nickel maintenant. Mon salon est nickel. J'ai pillé les plaides, j'ai refait les coussins. La cuisine est nickel. Voilà. Et là, je vais en profiter pour aller me laver. Et après, je vais venir faire un manger. Je reprends la vidéo, je vais faire un manger. J'entends la porte, donc je pense qu'il y a chaton. Je vais le prendre dans ma douche. Et là, je vais commencer à faire un manger. La citrouille. Tiens, chaton qui est là. Il arrive. Je vais pas là. Hello. Il est trop con le mec. Ça va ? Ça va et toi ? Comment t'as fait pour oublier ton sac ? Je l'ai posé dans l'ambulance. Et quand je l'ai fermé dans l'ambulance, je suis parti. Et comme mes pieds, elles sont dans la poche de la veste. Je crois que vous ne voyez pas en plus. Dis bonjour, bébé, t'as pas vu ce raccourci. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Vous allez bien ? Vous allez bien. Moi, je l'ai pas vu, depuis que je suis revenue, donc on a crié. Il a pété. Je te jure que je veux le laisser bébé. C'est vraiment dégueulasse. Il me fait des calais, après il me... Mais tout le monde ! C'est trop bête. Il m'a léché. Je mangeais ça aujourd'hui. Le reçu, t'as toujours fait. Je mangeais ça avec du poisson pané. T'as vu, c'est propre, l'appartement. Non. Tu sais c'est quoi ? J'ai mangé un sobrouille hier. Ouais. C'est grâce à sobrouille ? Maintenant, j'ai mis piment et sauce épicée. Et un sobrouille ? Ouais, piment. Des bons piments. Bébé, attention à ma caméra ! Eh 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 oh ! Toi, tu m'emmènes ta gueule toi ! En fait, j'ai l'impression que j'aurais le bug un peu la caméra. C'est toi qui veut régler s'il y a. C'est pas droit Toi t'es droit Cotier La figule La figule Oui j'ai bien avec Sam C'est où l'autre fois avant ? Je l'ai lavé je l'ai essayé Je suis fatigué C'est très dur ? Ce matin c'était dur En plus j'ai été K.O. Je me suis réveillé ? Tu t'es pas touché ta C'est moi je me suis touché ta La fête La fête C'est parti. C'est parti. Ramène-nous à boire chez toi, s'il te plaît. Du l'eau pétillante. J'hésite entre le jus, du vin ou l'eau. J'ai l'eau avec les bubules. J'en ai normalement. Je vais de là avec les bubules. En plus, à la menthe. Je vais encore goûter celui-ci. J'ai acheté hier et je n'ai pas encore goûté. Hier, au ventière. J'aimais le péril normal et là, j'aimais tout ce qui est à la menthe. Donc, peut-être que normalement, je devrais aimer aussi. Tu veux ça, s'il te plaît ? Comme ça, je goûte et je peux dire maintenant si j'aime ou pas. C'est trop bête, moi, je suis allée. Mais je l'aime. Ça sent bon ? Ça sent bon. Ça sent genre un peu le nourriture. Franchement, j'aime bien. Tu as goûte. Ça donne un léger goût, non ? Ouais, ça va. Allez, bon appétit. Bisous, à tout à l'heure. Ciao. On a fini de manger. Il est un peu plus tard. Là, je suis calée dans le canapé. Je vais me faire les ongles. Parce que demain, je bosse, manger une glace. Et Chaton, il va aller se coucher. Parce que demain matin, il commence tout. Et je vais manger un petit Mars, un dessert. Pendant que je me fais les ongles, et je vais regarder. Soit une série ou soit... Ou soit, je vais peut-être monter les vidéos. Je ne sais pas, je vais voir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et à bientôt pour un nouveau vlog. Surtout, abonnez-vous. Bisous. Veux-tu de revoir ? Surtout, abonnez-vous. Bonne nuit, ou bonne journée. Si vous regardez la journée, mais si vous allez se coucher, moi, c'est à vous. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner. A bientôt pour un nouveau vlog.